Les nouveaux bateaux et les skippers qui partent avec des bateaux de dernière génération, les bateaux sont vraiment plus performants qu'il y a quatre ans. Il y a quatre ans le vainqueur avait mis 74 jours. L'objectif c'est de passer sous la barre des 70 jours. C'est de gagner quatre jours et c'est largement faisable. On a même un Alex Thompson qui a mis un peu la pression en disant moi je prends que 67 jours de nourriture alors que le précédent record était à 74 donc ça veut dire qu'il prend sept jours de moins, il envisage sept jours de moins que l'année dernière, la dernière édition. Ce qui est sûr c'est qu'Alex Thompson, on va voir son bateau tout à l'heure, de toute façon s'il a une casse, il n'a pas besoin de rester deux semaines dans une dans une crique pour réparer parce que j'imagine que sur ce bateau on peut rien réparer. On peut réparer, ça dépend de l'ampleur de l'avarie, si c'est une avarie majeure ou mineure mais donc si c'est des petites avaries évidemment il va s'évertuer à les réparer mais lui il est là pour gagner, il n'est pas là pour faire juste le tour du monde, juste une aventure, il a déjà fait quatre fois, il est vraiment là pour gagner donc s'il est une grosse avarie qui l'empêche d'aller à la victoire, on peut imaginer qu'il va abandonner, qu'il ne va pas essayer de réparer pour finir dixième, c'est pas ça qui l'intéresse. Là j'ai Rémi Beyou donc c'est sur Charal, c'est un couple, c'est important de réfléchir en couple bateau skipper, moi j'aime bien réfléchir comme ça, c'est un couple bateau skipper vraiment très performant avec un bateau de dernière génération qui a été le premier bateau mis à l'eau après le Vendée Globe 2016-2017 donc il a eu le temps, il a eu le temps Jérémy de développer, fiabiliser son bateau, apprendre à le connaître, il a eu trois ans depuis le dernier Vendée Globe, c'est celui qui je pense est le plus prêt, le plus fiabilisé de tous les nouveaux bateaux, voilà et Jérémy il a fait troisième au dernier Vendée Globe, là lui aussi son ambition clairement c'est de gagner celui-là et chaque course dans ce Vendée Globe va être intéressante à suivre. C'est pour les gens comme moi qui ne sont pas de la profession mais juste de passionnés d'aventure maritime, c'est vrai que finalement c'est presque bien d'avoir des catégories comme ça, des bateaux très performants qui vont être spectaculaires et puis des bateaux avec des histoires humaines et puis des parcours de navigation différents et tout cela, nous verrons bien. Oui c'est la fibre du Vendée Globe, c'est avant tout une aventure, c'est un tour du monde, c'est d'être seul en 89, c'était incroyable, ils ne pensaient pas, on ne savait pas si ça allait être possible de le faire le tour du monde en solitaire et donc c'est bien que cette fibre d'aventure elle existe encore. Vous dites aventure et je pensais parce que nous sommes juste devant le bateau de Samantha Davis et eux c'est une aventure familiale aussi parce que les deux en mer en même temps. Ils se sont dit non, il faut qu'on le fasse tous les deux cette aventure, il faut qu'on aille tous les deux sur le Vendée Globe et ils ont trouvé des solutions pour ça, ils ont chacun un bateau et c'est une belle histoire. Samantha elle a fait déjà plusieurs éditions, au moins deux je pense. Samantha elle l'a fait en 2012, vous n'êtes pas obligé de savoir tout de tous les skippers. Non je ne sais pas tout de tous les skippers, elle l'a fait en 2012 c'est sûr et là Samantha elle a un chouette bateau, c'était le bateau de Jérémy Bayou au dernier Vendée Globe qu'elle a encore amélioré avec une paire de foils de dernière génération donc très puissante, très rapide et c'est une super compétitrice on l'a vu sur la Vendée Arty qu'elle finit quatrième donc sur une des courses de qualification là du Vendée Globe. Voilà, elle est vraiment là pour essayer de jouer aux avant-postes, on peut imaginer qu'elle est capable d'être dans les cinq premiers du Vendée Globe. Charlie Dalin, en fait moi je le connais bien parce que j'ai été concurrent pendant des années sur le circuit Figaro avec lui et il a été champion de France de course au large en Figaro. Et donc là il y a Apivia et la Massif qui lui ont fait confiance pour faire le Vendée Globe, ils ont construit un bateau neuf donc un plan verdier qui est le sister ship, c'est un bateau qui est le même quasiment, enfin qui ressemble beaucoup à celui de Thomas Ruyant. Voilà donc là aussi on a un couple bateau skipper très performant et c'est un des skippers, un des couples bateau skipper qui sont capables de gagner le Vendée Globe. Du coup là on a le bateau Apicille, c'est le bateau de Damien Séguin. Damien Séguin, il a un handicap en fait, il est né avec une seule main, il a été deux fois champion paralympique en voile, cinq fois champion du monde, donc c'est un super compétiteur. Il a aussi gagné le Tour de France à la voile, c'est vraiment un super compétiteur. Moi je connais un peu Yoann Richaume qui est là en train de l'aider dans sa préparation, qui a gagné la Solitaire du Figaro. Et Yoann Richaume il a navigué avec Damien Séguin et il m'a dit c'est incroyable de naviguer avec lui. Il a une main en moins mais il navigue aussi bien si ce n'est mieux que moi. Et donc ça c'est vraiment, voilà, c'est un beau challenge de sa part de dire, voilà, malgré son handicap, je peux le faire, je peux faire un tour du monde. Et voilà, ça va être intéressant de le suivre lui aussi. Là c'est le bateau de Miranda Meron, alors je la connais moins bien parce que je n'ai pas été concurrent, je n'ai pas navigué avec elle. Miranda et Alvar, son compagnon, Alvar Mabir, c'est des gens qui sont vraiment depuis longtemps dans la course au large, qu'on fait du classe 40, qui sont très insérés dans le milieu course au large et qui depuis longtemps avaient envie de prendre le départ du Vendée Globe. Et il fallait qu'ils choisissent, puisqu'ils sont tous les deux, mari et femme, très motivés par la course au large, très intéressés. Il fallait un peu qu'ils choisissent qui va prendre le départ du tour du monde et donc ils ont choisi que ce soit Miranda qui prenne le départ. Et puis Maxime Sorel, moi j'aime bien ce bateau juste pour la couleur. Je l'ai remarqué dès le premier. Ouais, c'est différent là, au niveau couleur. C'est un des concurrents qui a un bateau à dérive droite, qui n'a pas de foil, donc qui ne pourra pas concourir pour la victoire du Vendée Globe, mais qui dans le classement officieux, puisqu'il n'y a pas de classement officiel pour les bateaux à dérive droite, mais on peut imaginer un classement officieux, ça va être assez suivi. Là vous parlez de Maxime Sorel ? Ouais, Maxime Sorel, ouais. Ceux qui n'ont pas de foil, voilà, lui il peut vraiment bien figurer dans les bateaux à dérive droite, quoi. Là c'est le japonais de... Qu'on avait déjà sur la dernière édition. Oui, qui était là sur la dernière édition, qui lui aussi a dématé malheureusement sur le précédent Vendée Globe, donc qui est là pour prendre une revanche, il a un super bateau, c'est le Sister Ship de Charal. C'est le même bateau que Charal. C'est un bateau très puissant, très performant. Voilà, Kojiro, j'espère qu'il va réussir à le mener sans trop se faire peur, parce que c'est quand même un bateau qui peut être difficile à mener. On passe beaucoup de temps à préparer les bateaux dans le chantier, l'hiver. La préparation technique du bateau est très compliquée, très longue. Et au final, on a peu de temps pour naviguer. Un an ou deux, c'est pas énorme pour vraiment fiabiliser, s'approprier le bateau, avoir les bons réflexes. Chaque manœuvre est compliquée. Il y a beaucoup de manœuvres différentes à faire sur le bateau. Donc en un an ou deux, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Là, nous passons juste devant le bateau du sablé Manu Cousin. Je crois que c'est l'ancien bateau d'Arnaud Boissière. Oui, c'est ça, sur le dernier Vendée Globe, c'était le bateau d'Arnaud, l'ami Kaline. Et là, c'est Manu Cousin qui l'a racheté, c'est Groupe 7. Donc ouais, Manu, un skipper vraiment super sympa. Moi, je le côtoie souvent ici au Sable d'Olonne. Un gars souriant, toujours motivé, toujours optimiste. Nous l'avons raconté il y a une semaine. Il était heureux d'être là, même dans ses conditions d'aujourd'hui. Ouais, 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 c'est sûr. Non, mais il est vraiment content de partir faire ce Vendée Globe. Ça se voit, ça se sent et il a envie de bien faire. Et ouais, non, moi, j'apprécie beaucoup de l'avoir à mes côtés quand... Enfin, de le côtoyer au Sable d'Olonne, quoi. C'est vraiment chouette. Nous aussi. Nous aussi, on espère qu'il fera une belle course. Ils nous ont même dit qu'il vient pour le 14 février, donc on attend le 14 février. D'accord, ça marche, ouais. Ah, je ne la connais pas du tout. Bah écoute, moi non plus, je ne la connais pas. Voilà, je sais que c'est une Anglaise, qu'elle est passée par le circuit, par les classes 40, avant de venir faire le Vendée Globe. Et que là, elle a racheté le bateau d'un ancien bateau qui avait été construit par Bernard Stamm en 2000. Donc c'est un des plus anciens bateaux de la flotte. C'est mon favori en 2000. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, il avait ce bateau et il l'a construit lui-même. Bernard Stamm, c'est vraiment un touche-à-tout. Malheureusement, il n'est plus là sur le départ du Vendée Globe, mais il a pris beaucoup de départs du Vendée Globe. Pip, elle a récupéré ce bateau et je pense qu'elle est là pour vivre l'aventure du Vendée Globe, comme beaucoup de gens, beaucoup de navigateurs ont envie de venir un jour participer autour du monde. Il y a beaucoup d'Anglais sur le Vendée Globe. Ouais, c'est vrai, il y a quelques Anglais. Il y a Alex Thompson, il y a Piffard, il y en a quelques-uns. Et puis bon, il y a Suicam, on ne doit même plus le présenter. Il y a tellement les appels. Ouais, c'est Jean Le Cam, c'est vrai que c'est une des figures du Vendée Globe. Il part pour sa cinquième participation. Et là, c'est la troisième édition sur ce bateau, qui est un ancien bateau de Michel Desjoyeaux qui avait gagné en 2008. Je suis sûr qu'il va faire dans les bateaux à des rives droites, dans ce classement, je le répète, officieux. C'est quelqu'un à suivre, quoi. On va suivre dans les bateaux à des rives droites. Alors, le vaisseau spatial, je suis désolée, mais je trouve qu'en fait, le bateau d'Alex Thompson, je sais qu'il est très suivi par les Anglais qui espèrent enfin une revanche pour l'Angleterre sur ce Vendée Globe. De toute façon, Alex Thompson, il entretient un peu le mythe qu'il y a autour de lui. Il a été très secret dans sa préparation, dans la conception de son bateau. Là, c'est complètement fermé. La cellule de vie et de navigation est mélangée. Tout est à l'intérieur. Toutes les manœuvres se font à l'intérieur du bateau. De plus en plus, les skippers se protègent en fait. Ils se mettent sous ce qu'on appelle des casquettes ou des cellules de vie, de manœuvres de plus en plus protégées. Et vraiment, là-dessus, Alex Thompson, c'est celui qui a été le plus extrême de tous les skippers en vraiment s'enfermant à l'intérieur du bateau et en mettant des caméras pour voir les manœuvres. Clément Giraud, il avait déjà prévu de participer au Vendée Globe. Il lui est arrivé des problèmes sur la Jacques Valle. Son bateau a eu un incendie, un court-circuit électrique. Donc, il a perdu son bateau et il a perdu son sponsor aussi. Et là, il a réussi à retrouver un bateau, retrouver des partenaires qui l'accompagnent. Je suis très content pour lui qu'il arrive à être là au départ. Là, c'est un Italien, c'est Guiancarlo Pedote. Donc, il a l'ancien bateau de Jean-Pierre Dick de 2016. C'est un bateau génération 2016 qui est un très bon bateau, qui ne va peut-être pas forcément gagner parce que ce n'est pas un bateau de dernière génération. Et il ne cherche pas la victoire. Forcément, c'est un bon compétiteur. Il va essayer de faire des bonnes places. Mais son objectif, c'est vraiment de finir le tour du monde. Et de se faire plaisir et de réussir. D'être au départ, pour lui, c'est déjà une grande victoire. Il est déjà très content d'être là. Moi, ça avait été un concurrent pour moi à la mini Transat 2009. On avait fini bord à bord. On avait navigué trois ou quatre jours vraiment très proche l'un de l'autre, en plein milieu de l'océan avant d'arriver au Brésil. Et finalement, je finissais troisième et lui quatrième. Ça s'était joué à pas grand chose. Voilà le dernier dans l'ordre des bateaux de ce Vendée Globe 2020, de cet étrange Vendée Globe 2020. Ouais, le bateau d'Isabelle Josque, c'est AMACSF. C'est l'ancien bateau Keguiner, l'ancien bateau Safran. C'est un super bateau qui a été modernisé, qui a été amélioré. Le bateau appartient à Alain Gauthier. C'est lui le manager, le team manager du projet d'Isabelle. Ils l'ont fait évoluer avec une paire de foils de dernière génération. Donc très, très puissant. Isabelle Josque, c'est vraiment une des skippers à suivre, qui peut faire de très belles performances sur ce Vendée Globe. De toute façon, en arriver là, c'est forcément avoir des grandes qualités de marin, des grandes qualités humaines. Donc non, c'est des gens que je respecte et que j'admire beaucoup. Écoutez, on vous le souhaite et on espère que dans quatre ans, vous aurez droit à un Vendée Globe avec du public et plus de joie. Celui-ci qui partira comme ça en silence sera presque solennel, je trouve. Oui, c'est vrai, ça va être un peu solennel. C'est vrai que ça va être un peu plus strict, un peu plus solennel que ce qu'on a l'habitude de voir, des foules entières qui se pressent sur les quais. On espère que pour l'arrivée, il y aura du monde à les accueillir et que ça sera un peu décanté dans 70 jours, 80 jours. On espère vraiment qu'il y aura un peu plus d'échanges, un peu plus de partage que sur ce départ où ils vont être qu'entre eux, dans les équipes et les skippers. Merci à vous de nous avoir suivis. Ici s'achève ce tour de ponton, en espérant que vous ayez pu vous faire une idée d'un ou d'autre de bateaux et que vous les suiviez, en espérant que nous puissions tous être plaisants et au moins dehors pour les voir à leur retour. Xavier Maquière, bonjour. Bonjour Raïda. Vous êtes un des skippers sablés très connus, de plus en plus connus. On vous a beaucoup vu sur la solitaire du Figaro. Vous êtes même, je crois qu'on peut dire, un leader du circuit, c'est cela ? Oui, c'est ça. Ça fait dix ans que je fais la solitaire du Figaro. J'ai déjà été deux fois sur le podium et cette année, j'ai gagné une étape de la solitaire du Figaro. Mon rêve, c'est de la gagner un jour cette solitaire du Figaro et aussi d'être présent au départ du prochain Vendée Globe. Cette année, je ne peux pas prendre le départ. Je n'ai pas le bateau pour le faire, mais j'espère que dans quatre ans, 2024, je pourrai être aussi, moi, m'aligner au départ de ce Vendée Globe. Nous avons la chance de vous avoir comme guide aujourd'hui pour une petite visite rapide de bateaux. Je vais vous laisser nous les présenter d'ailleurs. Nous commençons par aller par le premier dans l'ordre du ponton. Oui, donc là, on est sur le ponton. On a le premier bateau, c'est le bateau d'Ariuzela. C'est un Finlandais qui vient participer à son tour du monde. Alors lui, la particularité, c'est qu'il a un métier à côté. Son vrai métier, ce n'est pas d'être skipper, il est pilote d'avion. Et ils ne sont que deux sur ce Vendée Globe à avoir vraiment un métier à côté. Sinon, tous les autres sont des skippers professionnels. C'est qui le deuxième ? C'est Didac Costa, on le verra tout à l'heure. C'est un bateau qui est juste un peu plus loin. Donc voilà, c'est l'Espagnol Didac Costa. Et puis, nous sommes juste devant le bateau de Fabrice Amadeo, qu'il y a déjà devant Didac. Oui, voilà. Lui, il a fait déjà la dernière édition. Il a fini 11e. Donc, il revient avec un bateau un peu plus moderne, un peu plus performant, un bateau de génération 2016, qui est un très bon bateau. Il va essayer de faire un peu mieux. Il n'est pas là pour jouer non plus la victoire. Mais voilà, il va essayer de faire un petit peu mieux que ce qu'il a fait à la précédente édition. Là, on a Stéphane Le Direson, Time for Océans, donc qui défend la cause pour la protection des océans, qui avait participé au précédent Vendée Globe, mais qui avait eu la malchance de dématé. Donc, le mât était tombé, il n'avait pas pu finir son Vendée Globe. Ensuite, Alexia Barrier. Elle, c'est une première sur le Vendée Globe ? C'est son premier Vendée Globe. Voilà, c'est une des six femmes engagées sur le Vendée Globe. Alors, elle a un bateau un peu historique, qui était le bateau de Catherine Chabot en Vendée Globe 2000, qui était le bateau Wiron Pool, et qui a déjà fait cinq tours du monde. Il a fini les cinq tours du monde. Donc, c'est un bateau un petit peu porte-bonheur. Et voilà. Et pour elle aussi, ça n'était pas un parcours un petit peu difficile pour arriver jusque là. Il a fallu qu'elle change la quille à seulement deux mois du départ du Vendée Globe, parce qu'elle avait une quille d'ancienne génération qui était plus réglementaire pour les règles de la classe Imoka, des bateaux du Vendée Globe. Donc, elle avait été obligée déjà de trouver les financements et puis de faire un gros chantier de modification du bateau pour être au départ. Voilà. Et c'est une année super dynamique, super sympa. Et voilà, ça va être chouette de la suivre. Et puis Didac Costa juste à côté, celui qui a un autre boulot à côté. Voilà, c'est ça. Didac Costa, il avait déjà fait le Vendée Globe à la précédente édition. Et lui, il est pompier dans la vie de tous les jours à Barcelone. Et voilà. Et il avait eu un souci, une petite histoire avec lui, parce qu'au dernier Vendée Globe, il avait eu un souci au départ. Il était revenu au Sable d'Olonne un ou deux jours après le départ. Et les pompiers des Sables d'Olonne l'avaient aidé à réparer son bateau, à le remettre en route. Et à l'arrivée, il avait été accueilli avec une haie d'honneur des canons à eau des pompiers. Et pour la petite histoire, il a le bateau entre les mains qui était à Hélène Marc-Arthur. Pour moi, il a fait le Vendée Globe 2016. Et là, c'est son deuxième Vendée Globe. Donc, il l'avait fait avec le bateau qu'Alexia a maintenant. Alors lui, il avait eu des péripéties parce qu'il avait heurté un ophnie. Il avait pris au moins trois, quatre jours pour réussir à réparer ses safrans. Donc là, lui, il avait réussi le tour de force, de le faire tout seul, arrêter à l'encre, le bateau dans l'eau, c'est très difficile à faire. Donc, il avait fait vraiment un beau Vendée Globe. Et là, il a un bateau un petit peu plus moderne, un petit peu plus performant, mais qui est un bateau toujours à dérive droite, qui n'est pas un bateau à foil. Donc, ce n'est pas vraiment un bateau pour venir gagner. En fait, chaque skipper vient là avec son objectif propre. Et ils n'ont pas tous les mêmes motivations, les mêmes raisons de venir participer au Vendée Globe. Il y a ceux qui veulent vivre une aventure. Il y a ceux qui l'ont déjà fait, qui veulent le refaire et faire une meilleure performance. Il y a ceux qui sont là pour jouer vraiment dans le tableau du haut de tableau, mais qui savent qu'ils n'ont pas forcément un bateau assez performant pour gagner. Et puis après, il y a tous les bateaux neufs, tous les bateaux de dernière génération, qui eux sont des bateaux pour gagner et des skippers qui viennent là parce qu'ils veulent gagner le Vendée Globe. C'est vraiment leur objectif. Donc, il y a différents niveaux de motivation qui est propre à chaque skipper et en fonction du bateau que les skippers ont. Il a quand même la chance, c'est le skipper le plus chanceux, parce qu'il est le seul à avoir la chance d'être confiné avec un autre skipper du Vendée Globe. C'est vrai, avec sa femme, Samantha, puisqu'ils sont tous les deux, mari et femme, ils vont tous les deux prendre le départ du Vendée Globe. Donc, c'est une belle histoire, ces deux skippers, Romain Atanasio et Samantha Davis. Mais là, il a un bon bateau, un plan phare de 2008, qui est un bon bateau. Là, on a Sébastien Destremo, qui est dans ses derniers préparatifs. Il a pas mal de boulot, il a récupéré son bateau un petit peu tard. Sébastien Destremo, il avait fait le précédent Vendée Globe, il finit dernier. Et moi, j'aime bien dire qu'il avait été acclamé autant que le premier à l'arrivée. Voilà, il avait bouclé la boucle et il y a eu beaucoup de supporters, beaucoup de sablés, beaucoup de Vendéens, beaucoup de publics pour l'accueillir. Et donc là, il repart à nouveau pour son aventure. Et lui, c'est son deuxième aussi ? C'est le deuxième Vendée Globe. Et puis ça, on arrive à côté de lui, il a encore un bateau avec des barres de flèches. Il y a deux types de gréements différents sur les bateaux. Les mâts classiques, avec des barres de flèches classiques comme celui de Sébastien. Et ça, c'est les gréements classiques qui sont plutôt les gréements d'ancienne génération. Maintenant, tous les bateaux de nouvelle génération ont des gréements avec des mâts L. Comme celui-ci ? Comme celui-là, Arkea Paprec de Sébastien Simon. Donc c'est un mât qui a plus de surface, qui est plus large, qui va faire un aérodynamisme dans le vent, dans le profil entre le mât et la voile, puisque c'est un mât rotatif, c'est un mât qui peut tourner. Et donc ce mât, il est maintenu par des haubans qui sont très écartés du mât, par des Outriger, des barres de flèches géantes, qui a une surface qui fait 14-15 mètres carrés. Donc c'est un petit peu comme une petite voile déjà sur le bateau, ce mât. Après Birovalet, on le connaît parce que... Je ne sais pas si c'est le même skipper. Si, c'est toujours le même skipper quand on a un sponsor ? Alors là, c'est le même skipper. Oui, c'est Louis Burton. Donc le skipper qui a déjà fait le Vendée Globe la dernière édition, 2016, qui avait fini 7ème, qui avait déjà fait un très beau Vendée Globe avec un bateau assez ancien et qui a un bateau plus récent, plus moderne, génération 2016. C'est l'ancien bateau d'Armel Leclerc, avec lequel il a gagné le Vendée Globe en 2016. Donc ça, c'était Banque Populaire. Là, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un bateau de génération 2016, sur lequel la nouveauté, c'était les foils en 2016. Ça venait juste d'être autorisé. Donc les foils ont été ajoutés. Ils étaient là pour apporter un petit peu plus de performance à des formes de coques qui étaient déjà très performantes. Donc en fait, les architectes misaient sur un petit gain d'environ 10% de performance, grâce aux foils qui étaient ajoutés sur des carènes. Et on voit sur les bateaux de nouvelle génération, les foils ont été beaucoup développés. Ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants. Et aujourd'hui, l'architecte, plutôt que d'imaginer augmenter un petit peu la performance du bateau de 10% grâce aux foils, il imagine un foil très puissant qui va augmenter la performance du bateau de 30% et il conçoit le bateau autour du foil. Il conçoit d'abord le système de foils qui va apporter toute la puissance à la performance du bateau. Et ensuite, il conçoit la coque. Là, c'est le bateau de Benjamin Dutreux. Benjamin, c'est un garçon de Lille-Dieu, qui est originaire de Lille-Dieu, qui habite au Sable d'Olonne. C'est un skipper du coin qu'il faut suivre. C'est un des skippers qu'il faut suivre. Et puis là, on arrive justement devant le bateau d'Arnaud Boissière qui lui va être un vétéran du Vendée Globe aussi s'il finit celui-ci. C'est ça. Évidemment, on lui souhaite. On sait qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes, beaucoup d'avaries sur un tour du monde en solitaire sans escale. Donc, on lui souhaite bien sûr de finir et c'est son objectif. Pour lui, c'est de finir un quatrième Vendée Globe d'affilée. Donc, sans arrêt, il aura fait quatre Vendée Globe d'affilée. On lui souhaite vraiment d'aller jusqu'au bout, de le finir et de faire une belle place. Là, nous racontons juste devant Alain Roura. Voilà, le bateau d'Alain Roura. Donc, c'est un ancien bateau d'Armel Leclerc. Et voilà, il était passé aux mains de Bertrand Debrock. Et puis, c'est Alain Roura qui l'a racheté, qui l'a optimisé. Il a rajouté des foils. Et Alain Roura, c'était le Benjamin de la course il y a quatre ans. Et ça l'est encore puisqu'il avait 23 ans en 2016 quand il a pris le départ du Vendée Globe 2016. Aujourd'hui, il a 27 ans. C'est encore le plus jeune de la course. Donc, ça fait deux fois que c'est le plus jeune participant du Vendée Globe. Banque populaire, Clarisse, c'est le bateau, ça c'est l'ancien bateau de François Gabart en 2012. Donc, il a gagné le Vendée Globe en 2012. Qui a gagné la route du Rhum en 2014 avec François Gabart. Et qui était dans les mains de Paul Meillat aussi dernièrement. Qui a gagné la route du Rhum 2018 avec Paul Meillat. C'est un bateau hyper fiabilisé, qui n'a pas de foil. Lui, c'est un bateau à dérive droite. Mais c'est un bateau très fiable, très performant de sa catégorie, de sa génération. Clarisse, elle a eu un très bon professeur puisqu'elle a fait la train à Jacques Vabre avec Armelle Leclerc. Qui lui a donné un peu les ficelles du bateau. Qui lui a donné un petit peu... Qui a été son professeur pendant un an ou deux là, pour sa préparation au Vendée Globe. Moi, je la connaissais depuis peu de temps puisqu'elle fait de la course à la voile. Depuis peu de temps, depuis 2015 seulement. Elle s'est mise à la course à la voile. Donc, ça fait que cinq ans qu'elle est dans le milieu de la course au large. Et elle a eu une progression assez fulgurante. C'est une femme très travailleuse, très sérieuse, très compétitive. Elle a fait une solitaire du Figaro. Elle a fait des bonnes places pour une première participation. Elle a eu vraiment des bonnes performances. Et là, elle a été propulsée assez rapidement. Il faut dire qu'elle est aussi très communicante, très bonne communicante. Là, c'est Yannick Bestaven sur le bateau Maître Coq. Il a des foils aussi. Alors, c'est de génération 2016. Toujours dans l'idée où les foils n'étaient pas encore aussi importants, aussi performants que ceux de dernière génération qui sont sortis ces dernières années. C'est un bon skipper aussi qui a gagné des courses en classe 40. Et qui a aussi une revanche à prendre sur un Vendée Globe sur lequel il avait eu une avarie en 2008. Pour quitter le golfe de Gascogne, il avait dématé son bateau et dématé. Il avait été assez malheureux du Vendée Globe 2008. Et pour lui, c'est une revanche de pouvoir être là sur ce Vendée Globe 2020. Là, on est sur Malizia. C'est Boris Herrmann. Il a racheté l'ancien bateau de Sébastien Joss, Gitana. Et il a fait évoluer avec une nouvelle paire de foils. C'était un bateau de génération 2016, mais qu'il a amélioré avec des foils de génération 2020. Alors là, on a un de mes favoris. Si je peux me permettre de donner quels sont mes favoris pour ce Vendée Globe. Parce que j'ai des expériences. J'ai été partenaire d'entraînement avec Thomas Ruyant. J'ai été concurrent au Figaro. Et je le connais vraiment pour ses performances, sa pugnacité, sa détermination. Et je pense que c'est vraiment un des skippers qu'il faut suivre cette année. Et qui peut faire un très très beau résultat. Il a un bateau de dernière génération, un plan Verdier. Très puissant, très performant. C'est un skipper qui a déjà gagné la Mini Transat en 2009. La Route du Rhum en 2010. La Transat AG2R en 2018. Là, c'est le bateau de Nicolas Troussel, Corom. Il est très particulier au niveau architectural. Ils ont choisi de faire monter la coque très haut. Pour faire une cellule de cockpit, de manœuvre très protégée. Sûrement, je pense que ça peut apporter de la rigidité au bateau. Le fait d'avoir une coque assez haute comme ça. Et assez d'aérodynamisme en fait. Pour que l'eau ne stagne pas sur le bateau. Il y a des choix architecturaux. Qui sont très différents les uns des autres en fait. Par rapport aux architectes. Par rapport aux bateaux. Là, c'est un plan Couloudjan. C'est le même architecte que le bateau de Sébastien Simon. Arkea Paprec. Et donc même avec le même architecte. Il y a quand même des différences entre ces deux bateaux. Qu'il a dessiné. Là c'est un bateau qui est construit en fonction de foil. On s'est doutes. Mais je trouve la taille de foil absolument impressionnante. Ça permet d'augmenter sensiblement la vitesse du bateau. D'accélérer. Après, ça apporte beaucoup d'inconfort pour le skipper. Parce que quand le bateau monte sur le foil. Au moment où il redescend. Ça peut être des chocs assez violents. Le bateau accélère très vite. Et quand il va redescendre. Qu'il va retoucher l'eau. Il freine beaucoup. Donc voilà. Ce qu'il va falloir suivre sur ce Vendée Globe. C'est la résistance des skippers. Sur la difficulté de mener ces bateaux très puissants. Et très performants. La résistance au mal de dos. Tout ça. La résistance physique, mentale. Sur cette difficulté que représentent les nouveaux bateaux. En fait. Toujours plus rapide. Toujours plus puissant. Mais toujours plus inconfortable. Par là de nouveaux bateaux. L'Occitane en Provence. Qu'on n'a pas pu rater au sable de jaune. Parce qu'à chaque fois qu'il sort avec ses voiles noires et jaunes. On le remarque. Oui. Très beau. Oui. C'est un des nouveaux bateaux. Mais avec une particularité. Mais vous disiez-vous. Oui. La coque. La proue. Est coupée. Ce que je disais. Le fait que le bateau monte sur son foil. Qu'il se soulève au dessus de l'eau. Et quand il redescend. Ça donne des chocs assez violents. L'intérêt c'est justement que le choc soit moins violent à la redescente. Que le bateau conserve sa vitesse. Qu'il ne soit pas freiné. Et qu'il puisse redécoller le plus vite possible. Donc c'est un principe d'avoir une étrave ronde. Très large. On ne le voit pas d'ici. Parce qu'on n'est pas en face du bateau. Mais l'étrave est très large. Très ronde. Et elle est coupée sur le bas. Pour pas que ça donne de choc au moment de l'impact avec les vagues. Et au moment de la redescente dans l'eau. Ce bateau. L'objectif en fait de ces choix architecturaux. C'est que le bateau ressemble plus à un multicoque. Dans sa manière de fonctionner. Qu'à un monocoque. Ce qui le rend plus performant. Là c'est PRB. En fait PRB pendant des années. Le skipper. En fait il y a eu plusieurs skippers. PRB c'est un sponsor historique du Vendée Globe. Il y a eu Isabelle Autissier. Il y a eu Michel Desjoyeaux. Qui a gagné en 2000. Vincent Rioux. Qui a gagné en 2004. Qui a participé aussi en 2008. En 2012. En 2016. Et là en fait Vincent Rioux. Il a repassé la barre à Kevin Escoffier. Qui est un très bon skipper. Qui a participé à la Volvo Ocean Race. Donc un très bon navigateur. Pour de la course au large. Pour du tour du monde. Il a déjà eu une expérience du tour du monde. Même si ce n'était pas en solitaire. C'était en équipage. Là il va être en solitaire. Et c'est toujours le bateau de Vincent Rioux. De 2008. Mais qui est un bateau très bien né. Qui a longtemps été performant aux avant-postes. Ils ont modifié le bateau. En ajoutant des foils de dernière génération. Donc c'est pas un bateau totalement de dernière génération. Mais c'est quand même un bateau performant. Avec un très bon skipper. Qui peut faire dans les 5 premiers du Vendée Globe. Qui a la capacité de le faire. Il va toujours enchaîner à Paris. A partir du cinéma. Un